Musique Depuis plusieurs années, c'est-à-dire presque depuis 20 ans, c'est quand même pas du moment, j'organise des conférences et des séminaires sur tout ce qui a trait au médecine alternative, au développement personnel, à l'évolution de soi, ça traite aussi bien de la méditation que du coaching, des choses comme ça. Musique Ça a marché tout de suite, on avait des personnes qui venaient de Marseille, de Nantes ou autre. Alors maintenant, tout le monde fait un séminaire, des forums de thérapie alternative, mais nous, notre association était la première à le faire en France. Musique Au moins d'amener à toutes les personnes qui ne savent pas trop où elles vont, quand elles ont des maladies, des problématiques, des problèmes psychologiques, c'est de savoir qu'elles n'ont pas besoin d'avoir recours forcément, même si je les mets un peu de côté, aux psychiatres ou aux psychotropes ou des choses comme ça, mais qu'elles peuvent avoir des autres alternatives de santé. Après, chacun entend ce qu'il a besoin d'entendre, prend ce qu'il a besoin de prendre ou ne prend pas. On n'impose rien, on donne une information. Ça a toujours été mon principe, je ne vous impose pas. Tout ce que je vous donne en information, ne croyez pas que je crois à tout, mais je vous amène l'information. Après, vous faites ce que vous voulez. Musique Que ce soit en conseil, en thérapie, ou que ce soit en organisation de séminaires et de conférences, que j'organise sur la ville d'Annecy, je n'ai jamais eu de problème. J'ai même organisé le premier forum des thérapies alternatives en 2004 jusqu'en 2006, grâce à Bernard Bosson, l'ancienne mère d'Annecy, qui m'a carrément offert son hall d'exposition. On a le lieu, on a une personne qui est très écoutante, on a un tarif qui est quand même super compétitif. Musique Ce qui est important, c'est de faire avancer les choses. Moi, j'ai toujours osé de faire des choses. Je me suis dit, on verra bien, si je me plante, je me plante. Moi, j'ai toujours su créer et dynamiser les choses. Alors, pour l'argent, je ne suis pas bonne, mais ce n'est pas grave, la vie se charge de vous envoyer ce qu'il faut. Mais oui, effectivement, je suis là pour créer. J'ai les idées, elles arrivent, et je me dis, je vais le mettre en place. Musique J'ai entendu le besoin des personnes d'avoir des informations sur le bio, sur les thérapies alternatives, parce que je suis dans ce monde-là depuis très longtemps, et je me suis dit, mais ils n'ont que des informations fragmentaires. Donc, j'ai décidé de créer une structure qui va leur amener des informations par des conférences, des séminaires ou des journées découvertes de telle ou telle thérapie ou tel ou tel produit. Musique Oser. Ils ont une idée, mais qu'ils osent. De toute façon, qu'est-ce qu'ils risquent ? Pas grand-chose. Simplement d'avoir essayé, d'avoir peut-être échoué, mais surtout d'avoir réussi. Il faut essayer. De toute façon, si on a une idée, il faut la mettre en pratique. Sinon, ils nous laissent toujours une espèce de goût amer, un vide, parce qu'on n'a pas osé faire les choses. Oser. La chanson de Noa, oser. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada